bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'octobre alors vous connaissez maintenant la chanson n'oubliez pas de partager de liker de vous abonner à ma chaîne si vous désirez une guidance personnalisée vous avez en barre de description les coordonnées avec lequel vous pouvez me joindre petit rappel dites vous que ce sont des guidances général ça ne peut pas parler à tout le monde ne fait pas votre vie en fonction des cartes allez faire un tour du côté de votre ascendant de votre signe lunaire dites vous que le temps est flexible ce dont je parle vous l'avez peut-être déjà vécu vous êtes en train de le vivre vous le vivrez au delà du mois d'octobre vous dire que ces guidances du mois d'octobre seront suivies d'une extension je vous mettrai le lien en barre de description pour accéder à l'extension du signe que vous choisissez et puis aussi il y a les extensions panorama je vais vous mettre le lien ce sont des projections sur les six derniers mois de l'année sur lesquels sur ces extensions je propose un tarif préférentiel à moins 50% donc je vous allez je vous invite à les visionner ces guidances et pourquoi pas à vous procurer si ces guidances résonnent à vous procurer l'extension à moins 50% bon je vous dis à tout de suite pour les guidances du mois d'octobre signe à tout de suite alors les balances que vous réserve votre mois d'octobre restez bien jusqu'à la fin les balances je vais faire des camps par des camps les balances à vous les questions de voyage vous allez peut-être partir en voyage en week-end si ce n'est pas un voyage concret c'est peut-être un voyage métaphorique vous allez plonger à l'intérieur de vous pour savoir quelle direction vous avez envie de donner à votre vie qu'est ce que vous avez envie de prendre dans vos bagages qu'est ce que vous avez envie de laisser vous êtes à un période charnière pour moi voyons vous êtes sur un pont il ya une traversée tout au long du mois d'octobre pour savoir quelle direction vous voulez donner à votre vie là les balances c'est un mois pour moi de transition 1 on va voir allez votre état d'esprit les balances votre force ce mois ci qu'elle est elle votre faiblesse à quoi vous aspirez les balances concrètement qu'est ce que vous pourriez espérer se matérialiser et quelle est l'énergie qu'elle a pour à la fin du mois allez votre état d'esprit les balances l'énergie du diable il va être question de regarder à quelle peur vous êtes soumis quels sont vos lieux démons qui vous empêchent peut-être justement d'avancer qui vous permettent de faire des choix il ya peut-être des attachements des auxquels vous vous êtes attaché qui vous enferme et qui vous empêche bien d'avancer des choses qui sont toxiques un envoyé ce champignon et les toxiques là vous et on voit une araignée c'est comme si vous avez tissé une toile dans lequel vous étiez pris et que vous ne saviez pas par où sortir l'aller les balances et c'est toute la question qui va être là au mois d'octobre c'est de plonger à l'intérieur de vous et de voir qu'est ce quel choix vous avez envie pour vous et qu'est ce que vous pouvez détisser comme lien un et de quoi vous pouvez vous vous séparer que vous sentez qu'il vous attache qui est toxique qui n'est plus bon pour vous ça peut être une addiction très physique la cigarette l'alcool mais ça peut être à des relations à un travail vous mettez à ce que vous vivez mais là il ya vraiment quelque chose dont il serait peut-être juste et bon de vous débarrasser là les balances alors votre force ce mois ci le 2 dp c'est que vous allez écouter ce qui est à l'intérieur de vous vous allez trouver un alignement entre ce que votre tête vous dit votre mental il ya un choix à faire mais il ya des choix mais on le voit de toute manière avec cette carte où on voit voyez tous ces panneaux indicateurs c'est quelle direction je veux prendre mais là vous allez vous questionner à partir du moment où votre choix est clair vous allez pouvoir prendre une décision mais tant vous vous posez pas que vous ne prenez pas une décision comme on dit on a le cul entre deux chaises et bien c'est difficile d'avancer et là ça va être tout l'enjeu c'est que vous allez vous prendre ce moment ce temps d'introspection vous allez faire le travail de dire qu'est ce que je veux qu'est ce que je ne veux plus et vous allez lever le voile on voit là vous allez lever le voile sur vos incertitudes sur vos peurs sur ce que vous pouvez sur ce qui vous vous avez envie de vivre c'est ça les balances votre faiblesse l'énergie du jugement là votre faiblesse on vous dit bien qu'il est temps de sortir d'écouter l'appel de ne pas le réfréner pour certaines personnes vous êtes peut-être en train de vous dire c'est ça que j'aimerais faire mais j'ose pas un au niveau professionnel peut-être quitter un travail vous sentez que vous vous êtes appelé à autre chose là c'est là le défi ça va être vraiment d'écouter l'appel l'appel au niveau professionnel peut-être au niveau amoureux parce que le jugement peut nous parler comment dire d'un coup de foudre là si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un si vous ressentez un élan il est temps d'écouter cet élan d'élitant d'écouter votre âme et les temps d'écouter ce qui au plus profond de vous vous appelle les balances et d'arrêter d'être soumis à vos vieux démons à vos vieilles peurs à rester dans des choses qui ne vous conviennent plus par peur de manquer d'argent par peur de faire mal à la personne qui est en face de vous j'ai envie de vous dire il serait peut-être temps de vous choisir vous les balances c'est ce que j'entends donc voilà et de ne pas réfréner cet appel qui pour certains à mon avis est là depuis très très longtemps à quoi vous aspirez l'énergie du pendu justement à vous ouvrir à de nouveaux horizons à revoir les choses différemment et c'est surtout l'invitation avec le pendu pour moi il est temps d'arrêter ce que je vous disais de vous sacrifier les balances il est temps de penser à vous et de toujours faire pour les autres renverser les choses là le comment de les choses vont se passer ce n'est pas à vous de vous en occuper c'est qu'est ce que vous voulez pour vous qui permettrait à ce que voilà les choses se débloquent et que vous ouvriez de nouveaux horizons pour voir concrètement ce que vous allez voir se matérialiser magnifique le huit de pintac c'est une belle créativité pour certains c'est peaufiner vos projets c'est vraiment déjà les visualiser de vraiment de vous voir dans cet envol comme le papillon déjà dans quelque chose d'abouti dans quelque chose que vous avez peaufiné que vous avez géré que vous allez vous rendre compte que vous avez les compétences pour pouvoir arriver à faire ses choix pour vous de ce nouveau voyage que vous avez envie de pour vous et vous allez vous rendre compte que vous avez les compétences ou que vous avez l'assise financière pour pouvoir le faire et ça vraiment là on vous invite tout au long du mois d'octobre à peaufiner ce projet pour pouvoir le voir s'envoler le prendre voir prendre forme là les balances et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois l'énergie de l'ermite prendre de la distance 1 on voit vraiment que il ya peut-être l'idée d'un nouveau départ avec ses bateaux vous dire que vous pouvez suivre votre guidance intérieure que le choix vous pouvez le faire et que il n'appartient qu'à vous les solutions elles sont à l'intérieur de vous elles ne sont pas à chercher à l'extérieur de vous et à la fin du mois vous contactez vraiment le sage en vous qui vous permet et bien d'actionner pour moi après peut-être plus au mois de novembre décembre la roue du changement il ya vraiment quelque chose comme ça mais là vous vraiment vous suivez votre guidance intérieure vous savez ce qui est juste et bon pour vous et vous savez quelle direction vous prenez à la fin du mois de d'octobre les balances allez on va demander un message supplémentaire pour les balances message supplémentaire pour les balances qu'en est il on vous dit de lâcher prise comme je vous disais le comment les choses vont se dérouler ce n'est pas à vous mais c'est que la question c'est qu'est ce que je me veux pour moi qu'est ce qui me met en joie qu'est ce qui me donne envie de me lever le matin c'est vraiment ça et lâcher prise sur tout le reste arrêtez de vous sacrifier et foncez vers votre bonheur foncez vers ce qui vous fait vibrer là les balances allez le premier des camps qu'en est-il pour vous le premier des camps est ce que l'on veut bien vous dire le premier des camps n'essayez pas de prendre la tangente il est temps d'écouter cet appel il est temps de vous cacher d'arrêter de vous cacher et il est temps de vous montrer à la lumière c'est vraiment ça que qu'elle vous invite à faire les balances alors le deuxième des camps qu'en est-il pour vous le deuxième des camps le 9 de bâton c'est pareil un peu comme le premier des camps il est temps d'arrêter d'ériger des barrières entre vous et est ce que vos rêves il est temps de vous épuiser à faire des choses qui ne vous conviennent plus en accumuler accumuler il y a vraiment l'idée pour moi de vous ouvrir au monde et de vous proposer ce voyage et ce voyage c'est d'abord de vous avec vous même c'est d'aller à la rencontre de vous même d'aller balancer les temps d'arrêter de reculer ce moment là et pour le troisième des camps le page de coupe écoutez votre sensibilité écoutez ce que votre coeur vous dit votre âme l'élan là il ya vraiment à vous ouvrir à ça à vraiment être dans cette beaucoup de douceur pour vous mais c'est surtout d'écouter votre coeur là les balances un superbe superbe moi beau voyage intérieur des belles prises de décision une belle avancée je sens vous larguez les amarres par rapport aux choses qui sont toxiques allez je vais recouvrir cette guidance pour aller plus loin vous avez le lien en barre de description le lien de l'extension je vous montre les cartes et si cette guidance résonne vous pouvez donc vous procurer l'extension alors avec ce diable qu'est ce que nous avons nous avons énergie du 9 de bâton 1 c'est la même que celle ci 1 aller avec le 2 dp qu'est ce que nous avons nous avons la reine de coupe magnifique avec le jugement qu'est ce que nous avons l'énergie avec le jugement qui est là le 10 de bâton avec l'énergie du pendu qu'est ce que nous avons magnifique l'énergie du monde ces deux cartes là c'est la carte numéro 12 et là c'est la carte 21 il ya vraiment un switch à faire un pour renverser cette énergie du pendu là avec celui de pentacle qu'est ce que nous avons le roi dp et avec cet ermite qui accompagne à la fin du mois le 2 dp donc c'est la même énergie que celle ci voilà il ya vraiment un choix à faire les balances 1 je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension sinon je vous dis à bientôt pour d'autres guidances n'hésitez pas à partager l'ail qui vous abonnez à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs